et bonjour internautatrices et internautateurs ici gelden pour les jeux du signe avec l'ami akatsuki salut à toi bonsoir bonjour bonne nuit on se retrouve deuxième épisode pour cette découverte en multi de la version 1.0 de songs of silence voilà donc on a vu que j'étais pété et que katsuki était un peu naze mais ça c'est pas tellement nouveau donc on va pouvoir vérifier que je suis pété par contre je te je te corrige ce n'est pas la 1.0 tu as raison tu as tout à fait l'armée soit ton armée est buggé je pense que je sais je sais qui va gagner cette partie on vous rappelle que non mais on est on est d'accord c'est pas normal non non c'est n'importe quoi là dessus on est d'accord avec tout à fait d'accord ça c'est bien je vais le garder on vous rappelle qu'on a mis le l'option qui permet d'enlever le brouillard de guerre parce que ça nous vous permet enfin ça nous permet de vous montrer ce qui se passe d'un côté et de l'autre donc en temps normal ça ne se passe pas comme ça qu'est ce que je peux faire là je peux faire une fiche du void mais je je peux pas derrière non pas essayer de faire une fiche du void ici mais peut-être que je pourrais pas attend est ce que là j'ai des esclaves du coup ça ce sont des élus ça ce sont des esclaves et ben je vais faire une fiche du void ici aussi tac qui me coûte 30 de matériaux de construction hop et donc normalement là maintenant je peux transformer mes esclaves en élus vous avez eu une promotion les humains sont fait jarter d'une de leur vie ah ouais je suis là non d'accord ah non non ça va se reprendre quand il n'est pas d'amélioration trop d'esclaves l'ordi c'est une ya ensuite un la tête c'est limite lueur du void alors moi je regardais là donc j'ai bien un truc avec les lumières là mais qui est noté effet temporaire connecté au réseau light vein c'est tout on me dit pas ce que ça fait et en haut on dit réseau de lumières liées alimenté par l'hymne du réseau ce lieu peut être utilisé à son plein potentiel voilà je rappelle que vous pouvez voir la vue d'akatsuki sur sa chaîne on mettra un petit lien dans la description et sur votre écran un moment ou un autre pour que vous puissiez suivre un peu ce qu'ils racontent quand lui raconte est ce que je raconte comme c'est moi le cas on met toi tu n'as rien à raconter t'es pété tu dis ça parce que tu es en colère ça c'est quoi déplacer purgatoire non je veux pas déplacer purgatoire en fait en fait tu joues les ailes d'art de warhammer 40 mille quand je suis reconquête ouais enfin c'est c'est fragile les ailes d'art de warhammer 40 mille c'est complètement pété en fait c'est mon héros qui était mais pas mon armée c'est mon héros parce qu'il a fait le combat lui tout seul j'ai vu c'est lui qui fait les petits soleils c'est ça c'est marrant c'est que moi mes héros ils font des petites pierres et oui alors il c'est ça mais question nous n'avons pas tous les mêmes valeurs alors peut-être par contre peut-être que ton héros est extrêmement fragile et que si on arrive au corps à corps lui mais d'être là qu'il rentre à sa maison c'est impossible encore faut-il arriver au corps à corps ça c'est une autre histoire alors qu'est-ce qui nous fait le vert oui il prend des villes il arrive sur moi il arrive sur toi ben non il se fait attaquer mais il a gagné il a quoi il a bon il a une infanterie de base et oui on vous parlait dans l'épisode précédent des gros taureaux ouais voilà c'est effectivement c'est la cavalerie sur taureau alors hérald et voile de l'unificateur je peux améliorer la ville je vais le faire ouais si tu rajoutes un héros et quelques défenses normalement ça passe normalement mais ce pas sûr il faut 75 de lumière pour invoquer des guerriers ouais ça va j'en gagne 38 partout j'en gagne 16 mais en fait ça va ça va invoquer une construction aléatoire oui mais c'est pareil on a mais tout le monde à ce genre de les trois les factions ce genre d'invoquer mais le simple fait que moi j'en gagne 38 partout en fait c'est aussi complètement pété peut-être ah si je l'attaque par contre là si je l'attaque bon je peux pas je l'attaque en embuscade oui parce que quand j'ai l'impression quand on a utilisé tout son déplacement un fait gaffe est ce qu'il a une autre armée pas loin et qui est nettement plus forte dans la ville et ton ton armée principale elle est toujours en train de se soigner ah oui ils ont plus cher vu que mes cartes de combat elles font pas de dégâts si tu veux autre chose quoi du coup lui alors j'ai pas compris comment elle fonctionne mais je vous disais il ya un souci sur les déplacements on peut que faire la ligne droite donc par exemple si je veux aller là et ben il faut en fait d'abord que je passe ici puis là ah non alors il mémorise si je reste un tout petit peu on va on va quand même nuancer un peu le propos pour dire que ça te gêne un peu nina 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 moi ce que je veux dire c'est que quand tu vois le pass finding de total war warhammer 3 il y aurait peut-être mieux valu des fois qu'ils fassent de la ligne droite comparons ce qui est comparable là du coup je peux recruter quelque chose je peux refaire une grosse bébête la grosse bébête ou il ya concouru bébête ah ouais non mais non tu étais complètement t'es overcheater sérieusement t'es overcheater quand quand on voit et on va mais alors ça c'est un problème d'équilibrage je pense il ya complètement un problème d'équilibré c'est d'ailleurs il me dit j'ai confiance dans l'aventure même sa cavalerie elle fond quoi ça n'a pas de sens en fait ton héros il attaque beaucoup trop vite ou le gros soleil qui a rien fait j'ai perdu un héros il attaque ton héros il attaque beaucoup trop vite en fait 680 au moins on est d'accord tous les deux pour dire qu'il ya un problème d'équilibrage sur cet arbre oui donc là d'un côté d'un côté le seul qui dirait non il n'y a pas de problème d'équilibrage le mec est pas de bonne foi je crois vraiment pas pourquoi tu dis ça c'est ça c'est le mec tu sais il n'est pas du tout de bonne foi invoqué des gestalt donc après ouais moi je les trouve un peu trop pété mais bien tu vois regarde ton armée à les niveaux 14 on va dire rendre fort que rendre force 14 nous on est tous à 4 tu vois et toi tu es déjà 13 12 à l'échange des armes et déplacer les kobolds ce qui est ce qui est bien c'est qu'en plus je peux à putain j'ai récupéré un j'ai jamais vu cette bête là j'ai récupéré une unité supplémentaire j'avais pas vu ce machin la sorte de tatou comme je manquais un peu de puissance donc là l'idée de puissance l'idée c'est que eh ben du coup je peux récupérer les troupes péter pour aller chasser la zone suivante avec mon autre héros ce sera au château c'est un peu le but par contre attention de pas te faire niquer parce que là tu as beaucoup d'argent oui non mais en fait je voulais d'abord passer dans ma vie il s'est barré il s'est barré avec son armée combat a commencé il a déjà trois armées il est fait en instant le problème c'est ça coûte vite cher on a eu je suis obligé de faire ça elle attaquer sa cavalerie elle va te défoncer alors assis rien ça fait un peu de dégâts les non ans et c'était qu heureusement qu'il ya ta catapulte non non mais j'ai l'impression qu'ils sont fait un peu de dégâts là ça va d'accord ok j'ai compris ah bon le géant fait du dégâts que quand il sort d'accord donc c'est il faut bien le bien visé quoi ouais ok là j'ai vu j'ai bien vu qu'ils ont perdu de la vie quand j'ai invoqué le géant j'ai invoqué en plein milieu d'accord donc en fait son coup d'épée c'est le truc qui stone et ça fait pas de dégâts qui est un petit peu con mais d'accord ok maintenant que j'ai compris comment ça marche ira peut-être mieux aussi avantages et que moi j'ai rien à comprendre c'est plus facile j'ai rien compris tu as digitalisé à mort je dis l'avantage c'est que moi je n'ai rien à comprendre c'est ça ah et tu as perdu tous tes tous tes péons vas-y il faut que j'améliore ça donc là mon premier héros passe enfin niveau 2 gg ouais pendant ce temps pendant ce temps le vert te bouffe au sud bah non non mais enfin il mange tout le sud en fait c'est ça mais moi comme je peux pas enfin je pourrais trop rien faire là ça me ça me fait un peu chier je viens de l'avouer la faction est un peu naze enfin moi je la trouve naze cela voilà mon tour est fini je peux rien faire j'ai pas d'argent je peux rien faire je peux pas sortir chez moi je peux rien faire j'aime pas la faction voilà on va tester voir les humains j'ai bien les humains j'ai bien aimé vraiment comme des gros la tienne bon allez over abusé et regarde moi ma ville elle est même pas à un quart du niveau 2 du niveau 1 je peux toujours pas améliorer ma ville principale elle est même pas un quart du alors que moi je pourrais la mettre c'est la faction elle va être hyper lente et j'aime pas du tout la faction n'a pas de sens en fait on aurait dû mettre la faction des anciens à l'ordi et puis moi j'aurais dû prendre les humains bref bref niveau supérieur mais tu m'étonnes j'ai tellement d'expérience d'un coup d'être une petite tu ne peux pas être arrêté comme quand elle regarde ça horrible tellement lent mon évolution c'était ça les humains vont venir m'écraser parce qu'ils ont ils vont venir les unes derrière les autres c'est sûr sachant que chaque ville peut être améliorée que jusqu'au niveau 3 max non je ne crois pas ça c'est à moi du coup j'ai pas d'aventure ici je peux reconstruire ici c'est une ruine d'accord mais ça me coûtera 60 alors toi je sais plus ce que j'ai fait au tour précédent ah oui j'ai plein de non c'est en réserve ils sont réserves alors ce que je vais faire que ah ouais d'accord je comprends pourquoi je suis si mal en thune je peux améliorer les filles voïd non alors je vais essayer de garder pour reconstruire là c'est quoi c'est bon j'ai compris pourquoi je suis si mal en thune pourquoi aucune ville toutes les villes que je prends elle me donne pas de thune elle me donne que de l'hymne voilà ce qui est autour de moi ne me donne que de l'hymne et pas de thune pour aller chercher de la thune je vais aller chercher le vert ah oui oui je comprends en fait pourquoi je me fais pourquoi je peux pas me développer en fait je suis là ben non je peux réinvoquer une grosse gestion on va se démerder autrement j'ai dit non mais il a un autre j'ai dit je le prends quoi hop tac tac et je vais aller chercher ça il me reste quand même qu'on me demande hop fin de tour j'aime jamais je le prends ça mais quel la ville qui est au dessus de moi jamais je peux la prendre le bastion la colonie la colonie majeure la star wars je peux pas la prendre impossible j'ai pas d'évolution mais mes villes n'évoluent pas et je peux rien faire je suis bloqué donc je n'aime pas du tout la faction parce que pour gagner de la thune là je suis obligé de chasser les toutes petites armées pour après recruter du guerrier ou du civil de merde donc ça c'est bien il n'y a vraiment pas de je n'ai rien je ne peux rien faire je peux rien faire si on regarde dans le manuel du jeu concept de base combat héros armée carte faction l'ancienne race l'ancienne race utilise de l'or pour recruter les unités de base et matériaux de construction pour placer ses cruciaux bâtiments puissantes unités construites coûtent également des matériaux de construction il s'agit donc de la ressource clé de la faction la ressource unique qui de la faction s'appelle l'hymne qui représente leur rapport étroit avec les sens divines du monde l'hymne est majoritairement obtenu à partir de des lieux naturels et sauvages et à dépenser sur des unités magiques et sur des effets de grande puissance il peut également être transformé en matériaux de construction afin d'alimenter les projets de construction onéreux de la race de l'ancienne race tu peux transformer ton hymne a priori je vois pas comment mais je vais ce qui est marqué mais j'ai pas de bouton donc pour utiliser le revenu d'un lieu il doit d'abord être connecté au réseau de l'hymne qui s'écoule de la capitale de l'ancienne race pour établir la connexion placer un quelconque bâtiment sur ce lieu en utilisant des cartes stratégiques si le lieu se trouve déjà à proximité d'un autre partie du réseau il sera automatiquement connecté à alimenter les connexions réseaux peuvent faire l'objet d'interruption si un lieu tombe l'alimentation est perdue oui d'accord bon j'ai pas de bouton pour transformer mon hymne en construction que je veux bien pouvoir le faire mais encore faut-il que j'ai le bouton je peux pas te dire j'ai pas accès à ton interface vas-y je vais faire ça ouais parce que je peux invoquer une construction mais pour ça il me faut des maths il me faut 150 matériaux de construction 150 ouais et j'en gagne 33 par tour mais je peux pas je peux pas transformer mon hymne en matériaux de construction j'ai pas de bouton donc c'est bien de me dire que je peux le faire mais il n'y a pas de bouton pour le faire donc c'est pas une carte j'ai non j'ai pas de carte j'ai rien et même dans ta vie dans le constructorium lien léger plus deux d'hymne ouais je peux je peux les voir tu étais carte attaque non j'ai pas de j'ai rien pour pour améliorer l'hymne quoi donc peut pas faire bloqué je ne sais que te dire je peux pas jouer je ne peux absolument rien faire donc là tu vas attention tu vas prendre les villes tu vas m'écraser donc oui non mais j'ai même pas envie de jouer parce que je comprends pas la faction donc parce que moi je veux bien les voir le manuel du jeu est ce que tu as lu mais il n'y avait pas un bouton il n'y a pas on prend facilement les trucs du vert en plus ouais on te dit même pas le bouton rien ça j'avais bien compris que c'était l'hymne et les constructions ça j'avais bien compris mais bon je peux rien faire donc juste me regarder mourir voilà hop là moi je peux encruter un troisième héros qui va tout aussi péter si je peux mais j'ai pas l'argent et je suis complètement bloqué à lui pour le coup c'est pas le même prêtre en armure lourde porté dans un palanquin pour diriger à l'avant hop je vais mettre en quatrième esclave qu'est-ce qu'il est est ce que j'ai des cartes spéciales je peux déplacer purgatoire c'est le désolé et le dévore gagnant une prospérité du purgatoire égale à la prospérité du vieux dévoré je peux dévorer des lieux et qui sont d'arrêt d'esclaves si je dévore ça par exemple tout là je crois que tu as fait disparaître la ville à d'accord et la ville que tu as la ville d'en dessous elle est revenue mais je ne peux en avoir qu'un seul manifestement et tu manges des villes et ça doit certainement donner des la ressource la rouge la essence du vide certainement ouais parce que tu as fait une traînée de vomi derrière toi j'aime le bon bon tour à mon avis il ya quelqu'un qui t'a regardé bizarre mais alors où est-ce qu'il peut être ce bouton pour transformer mon hymne en matériaux de construction parce que c'est pas que ça m'aiderait un petit peu mais ça m'aiderait beaucoup en fait on va dire ça bon on va dire je suis bloqué et puis on va aller chercher ça y'a quoi là dedans c'est pas du tout ce que je voulais que tu fasses mais bon c'est pas grave tu m'énerves non mais là là je te dis j'ai pas envie bah oui j'entends bien quand tu es bloqué tu as pas envie ça présente assez peu d'intérêt voilà je peux jouer que ça voilà j'ai mon héros super et puis la catapulte qui s'est pas visé ah oui c'est le jeu en conditionner vie voilà quand tu sais que en fait ça touche les mecs qui sont dans le hélas mon chef fait rien parce qu'il se fait bolosser par par les prêtres à les invocations des prêtres ouais ils sont ils sont hyper pétés les humains par contre et avoir tué les prêtres ah non il en reste un prêtre évidemment il se concentre pas sur lui et du coup il fait d'autres invoques voilà et ma catapulte qui vise je vais demander de viser le prêtre vous pouvez le tuer s'il vous plaît non mais c'est un prêtre quoi comment mon guerrier peut le louper comme ça ça fait cinq coups d'épée qui lui met dedans quoi sérieusement c'est relou il a touché à d'accord j'ai aussi tué les invocations ça enlève pas les invocations d'accord alors j'ai davantage c'est qu'il arrête d'en invoquer gg bien je pense à mes joueurs amy joueuse d'un faction de merde littéralement faction qui sert à rien et il ya un petit souci d'équilibré ah oui non là clairement il ya un souci d'équilibré mon armée sert à rien ils sont nuls la guêche ils ont intérêt à l'échangé parce que les regards la catapulte là elle s'est pas visée elle met 15 coups pour faire un délai quoi c'est clair ou c'est même pas drôle pour le joueur à katsuki oui non mais ça me je suis dit je suis blasé de la de la faction allez on va arrêter cet enregistrement on va finir c'est ça rien c'est ça rien mais non je pense que je n'ai ni ni pour toi ni pour moi ni pour les viewers ça me présente le moindre intérêt le rayon magique il passe pas par la forêt non il faut que tu construis un bâtiment si tu construis un bâtiment normalement ça va le relier c'est ce qui était marqué bah non il faut que je prenne la grande ville je pense que je ne peux pas prendre je ne pense pas que tu les as les failles techniques techniques on verra je passe mon toit on verra moi je te dis que non il faut prendre la grande ville ça ça me dégoûte de voir ton armée à quel point tu en fait le problème d'équilibrage est tellement flagrant là comment on peut chier en équilibrage atteinte à ce point là en fait c'est ça que je veux que je comprends pas en fait cela l'équilibrage il est au fraisant j'ai pour moi là ça passera pas par là il faut que ça fasse ça je crois je continue purgé ah du coup j'ai amélioré mon d'un niveau mon ah bah voilà là tu m'entends qu'on est là aussi je vais pouvoir faire je le fais niveau 4 maintenant de quoi je fais mon purgatoire à niveau 4 donc c'est pas limité forcément à à toi tu peux monter au dessus ouais en fait il faut que je dévore des villes et quand je dévore des villes d'accord et plus les restants ruines derrière peut-être que si on les répare ça peut-être ça se faire baisser ton purgatoire de niveau je ne sais pas je ne sais pas ça ça jamais je le prends si je le prends si j'ai une construction mais une construction pour 150 de matériaux sauf que comme j'ai dépensé mes matériaux pour construire le bâtiment qui ne va pas marcher parce qu'on le sait déjà il est noté et que je ne peux pas transformer mon hymne en matériaux de construction parce que je n'ai pas de bouton eh bien je ne peux pas avancer je vais essayer ces quatre tours le quatre tours de siège sur la capitale adverse sur la capitale mais il va il va pas venir pour moi il viendra pas mais c'est possible qu'ils viennent pas mais il va me tuer moi je peux me dire que c'est quoi que c'est comment il me dit pas si c'est facile voilà qu'est ce qu'il en fasse il n'y a pas grand chose dans sa capitale non non c'est pas là je sais lui les petites armes et neutre avec moi à ma troisième là je peux rien invoquer qu'est ce que j'ai retraite ou basique noir place une zone et les unités lient dans la zone il ya une pleine détermination plus en protection ignore les dégâts subis d'accord on va voir ce que font des esclaves il me comment j'ai bloqué sa charge excellent palanquin ah bah là tu vois là t'as une armée un peu plus traditionnelle mais c'est des esclaves les esclaves quoi non mais même ton seigneur il tue pas tout le monde en un coup oui oui je suis d'accord mais il a l'air efficace quand même mais les esclaves pourquoi toi tu touches tout en un coup on est qu'il tape il touche et moi il faut 20 coups pour qu'il touche un mec quand c'est plus long quand même heureusement par contre heureusement que la première armée qu'on me donne enfin parce qu'à la base il fallait débloquer les armées bon là ils donnent tous les trois armées d'un coup mais heureusement que la première action à jouer en faction ouais une faction heureusement que la première faction à jouer c'est pas celle des constructeurs puisque le jeu je l'aurais pas aimé moi je le dis tout de suite impossible d'avancer up est ce qu'il va faire oui il m'attaque cash en plus au revoir c'est une norme bestiaux allez le soleil ça me fait penser à l'incal si vous connaissez au revoir voilà au revoir merci d'être venu mais il m'a quand même un peu blessé je suis un peu je suis un peu chagrin ouais je comprends je comprends tu vois il ya le réseau c'est pas allumé donc il faut bien que je prenne la ville du centre développe que je ne peux pas prendre hop je ramène sa deuxième armée je peux l'apprendre que si je construis un construct à tous les coups j'ai construit une fausse en 50 de matériaux et celle-ci elle tende elle t'en donne pas les matériaux mais non j'ai pas elle me donne 13 matériaux c'est tout si l'on est à l'autre mais mais le truc comme tu peux transformer ton hymne en matériaux c'est bon normalement mais j'ai pas le bouton oui c'est dire que de l'hymne de l'hymne tourner plein j'en ai 104 donc voilà voilà j'ai des tours très très passionnant alors à savoir parce que là tu es en train de faire un siège si moi je viens attaquer son armée et que je gagne eh bien en fait je récupère le siège au nombre de tours qui restaient ça il faut le ça c'est cool ça ouais tu dois pas refaire un siège et recommencer tout depuis le 0 transformé mes esclaves mais j'en ai pas c'est long un siège de trois tours c'est que j'ai pas j'ai pas de même pas de de d'événements ou quoi qui me dirait est ce que tu veux transformer ton hymne en matériaux de construction parce que ça doit être une jauge c'est pas genre tu en transforme tu transforme tout tu transformais devrait y avoir une jauge ou je sais pas quoi et j'ai rien j'ai rien sur mon interface il ya un truc qui marche pas dans la faction j'ai quoi là et gros de gros parce que ce que les esclaves en font ils ont un gène ou à tata que les deux tatou là je pense que tu vas te faire éclater mais c'est possible que ouais non je veux plutôt venir ici à la je peux reconstruire très bien hop ah donc là je reconstruis des ruines comme un petit arbre qui est mignon je galère pour mon ordi galère on va dire tellement pas pratiques les déplacements bordel tiens je peux l'intercepte moi moi je trouve que ça ça se rend il a quoi au bord et je vais inter je vais intercèter hop il n'a rien dans son arme pas sûr que j'ai plus de mouvement donc je vais pas l'intercepté ouais il va venir toute façon il va venir essayer de t'emmerder mais va se faire il va se faire suicider alors ça par contre les gars à la tendance à se suicider oui ça j'avais remarqué je prends un peu de dégâts 1 je prends un peu de dégâts bah non je viens de terminer sans avoir eu tendance d'utiliser la moindre carte c'était tout en haut je sais pas où tu étais en combat j'ai même pas tout en haut à gauche bref et je passe niveau 5 donc là quand dans cette situation là je pense que même avec une faction qui fonctionnerait ce serait gg faire appel à la réserve c'est fort ça c'est bizarre faire appel à la réserve ça te permet d'avoir une unité par appel à la réserve ouais c'est fort la plus forte des unités que tu en réserve qui vient t'aider et quelques unités de bras sachant que tu es à 8 tu peux même mettre une unité d'esclaves ou et ah oui je peux même c'est vrai que j'ai du coup j'ai un niveau de plus donc une unité de plus ouais mais en fait tu as le problème du jeu et là on le voit c'est parce que comme il ya un problème d'équilibrage c'est que toi tu snowball à mort bah oui tu vas avoir des armées à 50 que moi je vais avoir des armées à trois ou quatre comme d'autres battagnes comme dans toutes les un normal lors du petit suicide voilà c'est le problème ou yénon si tu prends un autre jeu de stratégie dans tous les dans tous les jeux de type 4x c'est il ya la question du snowball qui se pose bah si tu prends stellaris c'est le snowball vient par la technologie et pas par le fait que ton héros soit arrêté et que tu avances j'ai plus d'emplacement en réserve donc du coup les 89 or je peux pas les prendre c'est con c'est con mais ce que tu en as besoin c'est le truc c'est que cette armée là est pleine de cobalt donc elle est pleine de trésor il faut juste que je puisse à la fin quand j'aurai fait ce combat j'ai perdu la ville que j'avais pris parce qu'il ya une autre soit la chercher si on lui a cherché et je ne peux pas les en déloger bah je vais m'en charger de toute façon allez on va invoquer un troisième héros parce que j'ai pas j'ai pas mangé une autre ville j'ai le nouveau annoncé le même au prochain tour je vais avoir ma ville niveau 2 you who ceci dit c'est aussi très lent chez les sur les chemins le royaume non chez les humains c'est beaucoup plus rapide que ça la ville principale moi j'aime j'ai souvenir que c'était très long ah non regarde là c'est parce qu'il le fait pas mais non non c'est très très rapide mais les humains c'est rapide sachant qu'il n'y a pas de renfort dans les armées si on met là vous voyez moi j'ai deux armées l'une à côté de l'autre oui si on se fait attaquer il n'y a pas de renfort comme dans tout alors voir à meurs il n'y avait pas ça n'existe pas tiens dis moi si tu peux construire une construction parce que je vais je vais normalement oui alors qu'est ce que ça m'invite à la dissipe à la dissipation du silence à l'aide divine la vocation de constructe ça me coûte 150 matériaux sur un cas en descente du vide ouais bah c'est ce que tu as voilà c'est l'objet que moi j'ai dû invoquer des constructions moi le truc qui moi me coûte sans sens d'essence magique ah merde à la ruine alors déplaçons le voïd à zut je peux que le déplacer ouais tu dois le déplacer certainement que deux villes en veille qui sont l'une à côté de l'autre ou non à proximité il n'a plus d'armée on est d'accord non 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 je vais assiéger son autre ah s'il a une armée de 6 jusqu'au dessus il la déplace pas celle là depuis tout à l'heure je comprends pas trop pourquoi en fait ouais mais bon tu l'éclates avec ce que tu as non pas avec cette armée là pas avec mon armée d'esclaves bon tu fais pas assez confiance à ton armée pt t'as pas l'habitude de jouer des armées pt ça doit être pour ça alors attendez et je vais faire évoluer ma ville et peut-être que c'est là qu'on aura le bouton roulement de tambour n'a toujours pas le bouton le tambour absolument pas comment on fait pour mais non de me suicider et moi qui le prenait bah vas-y attaque moi je m'en fous ça c'est pas compris comment ma fagaine la faction fonctionne donc à aller manger les manger là je compte 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 l'aïe d'accord tu peux passer à travers les montagnes ouais il ya vu les montagnes elles sont devenue noire elles étaient vertes elles sont dégueulasses c'est dégueulasse ah merde là du coup c'est une ruine où il ya des pop d'armée parce que ah oui tiens et maintenant si je fais une fille du voil ici ça va remplacer mon truc par les faits c'est ça d'accord et tu peux tu peux construire qu'un seul qu'une seule amélioration bon on va voir ce que ça fait un pvp j'ai mes cartes à l'étienne c'est parfaitement équilibré je franchement je vois vraiment pas de quoi tu te plains c'est envolé cheater arrête de cheater oui c'était tout à fait les ans franchement le combat était 546 xp j'en ai gagné 69 gg c'est un joli nombre c'est ça et voilà tu récupères le siège oui mais comme comme il était déjà sur quatre tours oui non mais mon héros revient en trois tours du fou ce sera avant la fin du siège peut-être que tu pourras le reprendre je vais venir me suicider mes petits suicidés en boucle comme l'ordinateur je suis une ia je j'ai peur ah tu as peur la vie de mon seigneur il est midlife avant d'arriver au corps à corps oh oui ah non ça fait trop mal on va on va tout est parfaitement équilibré voilà encore je gagne pas d'or ah c'est con je vais t'avoir comme ça car tu n'auras plus assez d'or allez je suis une ia oui je suis une ia à la cacapulte et cette quête oui je tue un mec cette catapulte un élu elle t'a sauvé l'unité appel à l'aide au secours j'aimerais peut-être tuer une unité ou deux voir j'ai pas mais voilà c'est le suicide de l'ia on connaît le 6 les portes ont été enfoncés il m'a pas attaqué le vert il bouge plus bon je crois que son armée elle est à l'estoc bon allez fin de la game je fais à baille non mais là il a une unité de façon c'est fin de la game depuis le départ oui non mais on est d'accord que là il ya un très très gros problème d'équilibré sur la faction et c'était le gg de gaël d'en qui avait pris évidemment la faction la plus pété je le savais ne l'ayant jamais fait c'est ça du coup on va regagner mes sous oui oui j'ai réussi un objectif j'ai réussi un objectif j'ai eu défendre la capitale qui s'est coché je sais pas voir quoi mais il est plus coché maintenant d'accord tout va bien c'est un early access et pourquoi mes cobalt je les engrange pas ici parce qu'il faut attendre un tour il faut attendre que la paris et après ça ou alors sinon ah non j'ai passé de construction et la même chose que je peux prendre celle-ci voilà tu vas pouvoir la prendre et vu qu'il ya personne dedans iceberg à si jean mais non pas si jean c'est attaquant connard ah bah comme tu as pris sa capitale ils sont devenus verts ils sont devenus gris ah très juste ah oui en effet il ya bon on va arrêter cette partie on aurait dû l'arrêter depuis longtemps vous avez en gros les concepts vous avez vu qu'il y avait un gros souci de d'équilibrage dans ce jeu pour le moment ou alors sinon à katsuki est très bête c'est aussi possible il faut jamais exclure forcément cette possibilité katsuki n'a pas dit n'a pas ses yeux ou en fait des trous là tu verras sur ma tu verras sur ma vue qu'il n'y a pas de j'ai pas de bouton non non mais je te crois je te laisse conclure même si la courbe alors on espère quand même que ça vous a plu alors le jeu est très bien voilà pour c'est pour ceux qui aiment ce genre de concept c'est juste là cette faction là qui à mon avis les deux autres factions ils ont eu moins de temps pour les bosser à mon avis il ya des gros problèmes d'équilibrage dessus mais la campagne scénarisée elle est pas mal où vous allez jouer des humains qui fuient justement le void le chaos là et et ça peut être assez intéressant au niveau de comment ils ont écrit ça moi je vais faire un let's play sur ma chaîne de au moins de la première campagne et j'essaierai de trouver comment fonctionne cette faction de merde sans trop de frustrations c'est ça sans trop de frustrations et j'essaierai évidemment la faction péter j'ai lu mais on vous souhaite à tous des et tous une excellente continuation se retrouve très bientôt pour nos aventures gros bisous à tous ciao à tous à tous